On élève en général les animaux en vue de leur consommation, en vue notamment de la consommation de leur chair. Or, il y a un produit que nous utilisons énormément dans la vie courante, c'est le cuir. Le cuir, quand il n'est pas synthétique, a pour origine la peau des animaux. Et cette peau va subir différents processus de transformation avant qu'on aboutisse au produit final que nous connaissons. Il faut savoir qu'il existe différents types de cuir. On a les cuirs traditionnels. La plupart des cuirs sont issus des bovins, dont des bœufs, des vaches, des bœufs, des taureaux. Mais on peut également obtenir du cuir provenant des chèvres, des chevraux, du porc. Et déjà, il faut savoir que le cuir de porc est très fin, très respirable. Il a un toucher très souple et doux. On a également du cuir à partir des vachettes, des veaux, du cerf. En plus de tous ces cuirs-là, on a également des cuirs qui proviennent des moutons, des agneaux. Ce sont des cuirs très fins et doux, le cuir d'agneau. C'est un des cuirs les plus fins et les plus doux parmi les cuirs souples. Vous avez également du cuir à partir du chamois, du dain, du cheval, du poulain. Il faut savoir que le cuir obtenu à partir de la peau des poulains est un cuir ferme, fin et extensible. C'est un cuir qu'on présente d'ailleurs souvent avec des poils quand on le vend. Vous allez voir des sacs en cuir de poulain. Ils ont des poils. En plus des cuirs traditionnels, on a les cuirs dits exotiques. Ce sont des cuirs qui sont couramment utilisés dans l'industrie du luxe et du haut de gamme. On les appelle exotiques parce qu'ils proviennent des animaux qui sont élevés essentiellement sur nos cieux. C'est le cas des crocodiles, le cuir du crocodile. Là, on retrouve partout le crocodile, mais le crocodile du Nil est vraiment réputé et très employé. On a les serpents, le cuir de serpent, qui est un cuir fin et souple. On a le lézard, le cuir de lézard. On a l'anguille, le galucha. Le galucha est obtenu à partir de la peau de la raie. Une fois la peau de la raie travaillée, ça porte le nom de galucha. C'est un motif très distinctif qui ressemble à des petites perles. C'est un cuir qui est très résistant. Il est 25 fois plus résistant que la peau des bovins. On a enfin le cuir obtenu à partir de l'autruche, dont le cuir d'autruche, qui est un des cuirs les plus beaux, les plus chers. On le voit donc, on obtient le cuir à partir de différents animaux. Donc, ces animaux peuvent être élevés et on transforme leur peau. La plupart des cuirs courants, dont les cuirs de veau, de chèvre, d'agneau, de vachette et même de porc, proviennent dans la très grande majorité des animaux d'élevage. Donc, ces animaux ne sont pas élevés uniquement pour leur peau, contrairement au cuir exotique ou au cuir de reptiles qu'on a énumérés précédemment, dans tout ce qui est crocodiles, serpents, etc., etc. Mais ces animaux sont élevés pour satisfaire les besoins des consommateurs en viande, en lait ou en laine. Mais c'est quand ils sont abattus, mais c'est quand ces animaux sont abattus qu'au niveau de l'abattoir, on récupère un des déchets qui est la peau. Il faut savoir que l'élevage est une étape fondamentale pour la fabrication du cuir. Si vous avez de très bonnes conditions d'élevage, vous aurez un très bon cuir final. Donc, les conditions d'élevage ont un impact direct sur la qualité du produit final. Donc, un animal bien en chair, soigné, bien entretenu, choyé, va donner non seulement une très bonne viande ou du très bon lait, mais va également donner une peau de qualité. C'est au niveau de l'abattoir que tout se passe donc. On peut donc considérer que le cuir, c'est une industrie du recyclage des déchets de l'industrie de la viande. Ça peut être considéré comme ça. Mais sinon, c'est le process de transformation qui est la clé. Donc, vous faites de l'élevage, mais vous transformez le produit issu de votre élevage en cuir. Un des sous-produits, en fait, issus de votre élevage en cuir. Donc, vous allez obtenir donc, au niveau de l'abattoir, des peaux brutes. Et ces peaux brutes-là sont des produits humides parce que trois quarts du poids d'une peau est constitué d'eau. Et les peaux pourrissent rapidement. Ce sont des produits extrêmement putressibles. Donc, si vous laissez les peaux ainsi à l'air libre, elles vont se dégrader en quelques heures. Donc, dès qu'on a abattu l'animal, il faut rapidement déshydrater les peaux afin d'arrêter le développement des bactéries et des microbes qui vont dégrader cette peau-là. Et vous allez passer par plusieurs méthodes. Soit le salage, c'est une méthode économique. Soit vous trempez les peaux dans du sel. Le séchage, la conservation par le froid, la congélation, etc. L'objectif étant d'inhiber l'action des bactéries. Donc, par la suite, vous démarrez le processus de transformation proprement dit. Vous allez avoir donc vos peaux séchées ou alors congénées. Et il faut savoir que la transformation des peaux en cuir relève d'un véritable savoir-faire. Et pour acquérir ce savoir-faire-là, ça ne s'improvise pas. Encore une fois, on va vous dire, il faut vous former. Formez-vous aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il y a des fondamentaux à connaître, à maîtriser. Partant des peaux séchées, vous allez donc effectuer un travail qu'on appelle un travail de nettoyage de la peau. Pour cela, vous allez tremper votre peau dans de l'eau pour la réhydrater. Parce que n'oubliez pas, on l'avait déshydratée pour arrêter le processus de putéfraction. Donc là, on va réhydrater la peau et la nettoyer afin de retirer maintenant toutes les impuretés et les souillures. On va épiler la peau. On va enlever via un processus chimique les poils. On va procéder donc à retirer également le tissu sous-cutané. Donc, il y a énormément de process qu'on va faire pendant cette étape de nettoyage de la peau-là. Donc, il y a des termes, le pelanage, le confitage. Le confitage aura pour but d'assouplir le cuir. Il y aura le piquelage où on va acidifier la peau pour la préparer à recevoir le tannage, etc. Donc, ça, vous allez l'apprendre pendant le processus de formation. On peut quand même vous dire qu'il y a effectivement quatre phases essentielles. Donc, on a le nettoyage. Après, on a le tannage. Le tannage, ça, c'est vraiment le tannage qui produit le cuir. Donc, le tannage va vous permettre de transformer ce matériau, dans cette peau qui est putrécible, en un matériau imputrécible, donc en cuir, en fait. Le tannage est ainsi l'opération qui va consister à transformer la peau en cuir grâce à des tannins qui sont des substances de différentes natures. Vous allez avoir des tannins végétaux, minéraux, etc. Donc, une fois que vous avez donc débarrassé votre peau, une fois que vous avez effectué le nettoyage de votre peau, donc, vous l'avez débarrassé des poils et autres résidus, vous allez commencer à fixer des agents chimiques dans la peau pour la transformer en cuir. Il existe plusieurs sortes d'agents tannants. Vous avez le chrome. Le tannage au chrome, c'est la méthode la plus utilisée au monde. Vous avez également les tannins végétaux et les tannins synthétiques. Donc, c'est selon l'agent tannant utilisé qu'on va parler de tannage au chrome ou de tannage végétal. Donc, le cuir obtenu va donc subir tous ces traitements chimiques qui vont lui conférer non seulement sa couleur, sa souplesse, son épaisseur. Donc, pendant ce processus, on va donc essorer le cuir. On va encore supprimer l'eau présente et on va la mettre au séchage et l'étirer afin de corriger ses défauts. Donc, on a également comme étape le corollage. Le corollage va permettre donc de donner au cuir les propriétés souhaitées, la solidité, la souplesse ainsi qu'une couleur de base. Et enfin, le finissage va permettre de donner au cuir son aspect final, donc son relief, sa brillance et ses propriétés de surface, donc tout ce qui est protection, etc. En dehors donc des phases de travail mécaniques, donc tout ce qui est triage et finissage qui sont réalisés à sec, les autres étapes du processus vont se dérouler dans des cuves remplies. Donc, le processus est en général humide, si vous voulez. Dans tous les cas, c'est un art qui s'appuie sur un savoir-faire que vous devez apprendre, que vous devez maîtriser. Rappelez-vous donc que c'est pendant le processus de tannage qu'on donne les caractéristiques au cuir. Sa souplesse, sa fermeté, son épaisseur, son odeur, sa couleur, son toucher, etc. Et comme on l'a donc vu, plusieurs animaux peuvent être intéressants pour leur peau. Et il faut savoir que ces peaux sont recherchées par les industriels du monde entier. Le cuir est utilisé dans divers secteurs, dont vous avez plusieurs clients potentiels. Le cuir va être utilisé dans le secteur de la mode. Vous avez des vêtements en cuir, des chaussures en cuir, des sacs à main, tous les accessoires en cuir, etc. Vous allez utiliser le cuir dans le secteur de la décoration, où on le sait, les fauteuils en cuir, tout ce qui est ameublement, tout ce qui est marocinerie diverse. Dans le domaine des utilitaires, dans la bagagerie, de la cellerie, de l'automobile, les sièges auto, etc. Donc, il y a énormément de clients potentiels. Vous pouvez décider de ne pas être éleveur, mais vous vous concentrez uniquement dans la transformation de ce sous-produit d'élevage qu'est la peau des animaux. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas deux cuirs qui se ressemblent pour une même espèce. La qualité d'une peau va dépendre de la race, du sexe, de l'âge, de la nourriture et du mode d'élevage de l'animal. Plus les conditions d'élevage de l'animal sont optimales, meilleure sera la tenue du cuir. Et en plus, les différentes opérations que va subir le cuir, depuis sa forme brute de peau jusqu'à son rendu final, ces opérations vont donc influer également sur la qualité et l'aspect final d'une peau. C'est ainsi qu'on va avoir différentes qualités de cuir, qu'on va différencier par leurs aspects et leurs textures. Vous allez entendre parler de cuir à l'aspect lisse ou pleine fleur, cuir à l'aspect lisse ou pigmenté, cuir à l'aspect velout, etc. Sachez que la durée moyenne totale pour transformer une peau en cuir est de 4 à 5 semaines, donc un peu plus d'un mois. Et bien entendu, pour que le processus ne soit pas fait de façon artisanale, il faut vous équiper en machine. Vous voyez, nous, on transforme le cuir de façon artisanale. Ça fait que notre cuir ne passe pas beaucoup, parce que déjà, il sent certainement le séchage. Il y a des étapes certainement qu'on ne maîtrise pas. Sinon, on serait vraiment, on se positionnerait de façon significative sur ce marché-là. Parce que nous élevons quand même tous ces animaux que nous avons cités à l'entame de cette vidéo. Il n'y a pas de raison que nous ne nous positionnions pas de façon significative sur le marché du cuir. Aujourd'hui, la Chine a rempli le marché avec le cuir synthétique. Or, nous, nous jetons les peaux. Pour certains animaux, on les consomme. Donc, équipez-vous. Vous avez des machines qui vont vous permettre d'essorer les peaux. Vous pouvez les faire à la presse. Mais sinon, vous avez également des machines munies de cylindres, en fait. Vous pouvez sécher également à l'aide des machines. Vous avez des étuves qui sont équipées d'un système de ventilation d'air chaud ou alors de cylindres chauffants. Vous avez lors des étapes de lissage ou de satinage qui permettent de rendre le cuir lisse et brillant. Vous avez également des machines. Ces machines permettent donc de rendre ce cuir lisse et brillant. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'industrie de la transformation des peaux en cuir, travaillez déjà à connaître les machines que vous allez utiliser et à investir dans les machines. Si c'est pour transformer encore de façon artisanale, vous ne pouvez pas être compétitif sur ce marché-là. Nous avons de très belles peaux. Malheureusement, nous ne sommes pas compétitifs sur le marché parce que nous ne savons pas transformer. Encore une fois, on revient à la transformation. Nous avons des peaux, mais encore faut-il sublimer ces peaux-là. Nous élevons des crocodiles. Aujourd'hui, on a les crocodiles sur nos contrées, mais nous n'arrivons pas à transformer ça en peau. Or, quand on voit combien coûte une peau de crocodile, quand elle est excellemment transformée, il y a de quoi se faire de l'argent. L'autruche, pareil, la peau d'autruche est recherchée par l'industrie du luxe. Toutes ces peaux-là sont recherchées, mais la valeur ajoutée, c'est de savoir effectivement transformer. Nous espérons vous avoir donné envie de vous intéresser à ce business-là, qui est celui de la production du cuir. Nous avons tout sur place pour nous positionner de façon significative, comme des fournisseurs de cuir dans le monde. Mais notre faiblesse, c'est justement que nous ne maîtrisons pas les process, ou on ne les automatise pas, on le fait de façon artisanale, et ça a quelques limites. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos, afin de sensibiliser le plus grand nombre, ou alors afin d'intéresser le plus grand nombre à tout ce qui est métier de l'agro-industrie, tout ce qui est agribusiness. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous avez place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada